Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir le mastering à l'intérieur de Soonforge Pro 15 Suite. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les différents réseaux sociaux, sélectionnez la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés dans la description pour pouvoir acheter vos VST, banque de son, sur Loopmaster, WA Production et Plugin Boutique tout en soutenant la chaîne gratuitement. Donc on se retrouve à l'intérieur de Soonforge et on va charger une track que j'ai déjà mixée. On va se l'écouter rapidement, donc ça nous donne ceci. Sous-titrage ST' 501. Voilà ce que ça donne au niveau de la track. Après, comme on a pu le voir ici au niveau des vumètres de la hootness, au niveau Integrated, on va être à peu près à moins 20 LUFS. On a un loadness range qui tourne autour de 6.7 et au niveau picmètre, on est largement en dessous du 0 dB tropique. Donc première chose que l'on peut faire, si vous en avez envie, c'est tout simplement de sélectionner l'ensemble. Vous cliquez ici et là vous avez Volume. Lorsque vous cliquez sur l'option Volume, ça va vous mettre un petit VST qui est sous forme de fader et qui va tout simplement vous servir à faire comme par exemple des automations. Donc si je prends par exemple mon intro, ici je peux rajouter par exemple un petit dB au niveau de l'intro qui va réduire progressivement en même temps que mes kicks, basses et snares vont apparaître. À ce niveau-là, je peux faire à peu près la même chose puisqu'on va avoir une perte de volume étant donné que là il y a uniquement les instruments si on écoute. Et après j'ai mes drums qui repartent. Donc ici si on veut, on peut aussi, donc jusqu'à peu près ici, je vais pouvoir refaire une petite montée de 1 dB. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir entre guillemets et une sorte de volume constant entre ici, la fin de ma séquence où j'ai ma base, tout ça. Et là où on retombe, on a uniquement les guitares. Donc une fois que ça c'est fait, après on peut enchaîner directement, rajouter des effets. Donc là, il me suffit d'aller dans mes favoris et je vais aller chercher les différents equaliseurs ou compresseurs que j'ai envie. Ou alors je peux directement, vu qu'avec le logiciel, on a Ozone Element qui est fourni, je peux très bien intégrer mon Ozone Element directement ici. Donc là, je fais Add. OK. Ensuite, je vais ouvrir le VST. Donc ça va me donner cette interface-là. Pour ceux qui s'y connaissent le moins, au départ, histoire d'avoir une base, rien n'empêche d'aller tout simplement cliquer sur le Master Assistant. Donc on va le faire ensemble. Je vais me mettre à peu près ici pour lancer la lecture. Je vais rouvrir le VST. Je clique sur le Master Assistant. Je vais me mettre en Medium, histoire d'avoir un mastering qui va s'approcher des 14 LUFS. Je fais Next. Et là, j'ai plus qu'à faire Play. Et le calcul va commencer. Donc là, vu que généralement, enfin maintenant, on est surtout destiné à faire du mastering pour envoyer directement sur les plateformes de streaming, on va mettre le DB True Peak à moins 1 au niveau du Selling. Au niveau du Threshold, on va s'arranger pour être environ proche des 14 LUFS, ici en Integrated. Et au niveau du Lootness Range, il faut qu'on ait au minimum 3 LU sur la longueur de la chanson. Donc je vais repartir depuis le début. Alors, quand on lance le Master Assistant, c'est ce qui va nous permettre en fait de nous donner une base pour pouvoir commencer à travailler. Ce n'est pas pour ça que le mastering est directement fait. Donc là, par exemple, je vais aller mettre un point ici et je vais me mettre à 30 Hz et je vais couper les fréquences à partir de 30 Hz en mettant un filtre de 12 dB par octave. Ici, pour éviter que la base tabasse trop, je vais rajouter un petit point et on va se réécouter ça. Donc là, j'ai éteint le Maximiseur pour le moment. Alors, bien sûr, l'équaliseur, en ce qui concerne aux zones élémentes, il peut travailler en stéréo comme en mid-side. Donc là, pour cette vidéo, je suis resté en stéréo classique, mais je vais vous montrer après avec d'autres outils où j'ai fait des tests en mid-side. Donc là, je vais allumer l'imageur histoire d'être bien sûr que ma track fonctionne bien. Donc ici, il faut bien rester entre 0 et plus 1. On est sûr de ne pas avoir de souci d'inversion de phase. Et on est sûr de ne pas avoir de souci d'inversion de phase. Et on est sûr de ne pas avoir de souci d'inversion. Là on est à peu près à moins 14,5 LUFS. On tourne autour de 4 LU au niveau du Lootness Range, donc a priori on serait pas trop trop mal. Vous voyez, même avec les petites automations de volume, tout se passe tranquillement. Au niveau du son, on n'a pas de sursaut ni rien. Donc là, si je fais apparaître le VST quand on passe sur l'automation, comme vous voyez, c'est vraiment juste un fadeur de volume. Sous-titrage ST' 501 Donc là, c'était un exemple, entre guillemets, vite fait, de mastering à partir de zones élémentes, quelque chose de très simple. Maintenant, on peut faire la même chose avec Ozone 9 complet. Donc là, j'avais déjà préparé un preset, ce qui va nous donner ceci. Donc là, j'ai mon Ozone complet. Donc j'avais mis un égaliseur, comme ceci. Là, j'ai un compresseur limitaire multiband, un égaliseur dynamique, le Stereo Imager, et enfin mon Maximiseur. Alors, si on écoute ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là, il y a peut-être un petit peu trop encore sur le limiteur. Jusqu'ici, au niveau du loup de mes seringues, j'en descends relativement bas. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on a 15-3. On ne serait pas trop trop mal encore. Donc après, si on fait avec ou sans l'effet, donc là, on est au naturel. Et là, je rends moi en fonction le BST. Alors, un truc que j'aime bien avec les logiciels, quand on utilise un éditeur pour pouvoir créer son mastering, C'est tout simplement le fait de pouvoir faire différentes sessions avec différents outils pour pouvoir tester différents styles de master. Donc là, par exemple, je m'avais préparer un autre avec d'autres outils. Donc là, j'étais parti avec un equaliseur mid-side directement qui vient de chez Brainworks. Ensuite, au niveau compression, j'ai le Magnum Key et au niveau du limiteur, j'ai pris le Brut Limiter. Donc tout ça, ce sont des VST qui fonctionnent relativement bien. Et si on écoute ce que ça donne, je reviens au départ. Je réinitialise en cliquant droit ici, Reset Metering. Sous-titrage ST' 501 Donc si je m'en bypass, le limiter, ça fait ça. Si je m'en bypass, le compresseur, ça nous donne ça. Et là, il ne reste que l'équaliseur. Et si je le m'en bypass, Donc après, en ce qui concerne l'équaliseur, ce qui aide bien sur celui-ci, c'est qu'on va pouvoir gérer d'un côté le mono pur et de l'autre côté la partie side, donc stéréo pur. Et ensuite, on a les deux ensemble. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on a moins 14,8 avec 7 LU de Lugness Range. Donc on est tranquille. Si on prend un autre exemple, Dans celui-ci, j'utilise... Alors, au niveau équaliseur, j'ai pris le Millenia. Au niveau compresseur, j'utilise le Alpha Compresseur de chez Elysia. Le Limiteur, j'ai pris un Limiteur Stéréo de chez Nugène. Et pour faire un double contrôle de mes valeurs, J'ai utilisé directement le VST Level avec le preset de Mastering pour YouTube. Si je retourne au début, ça va nous donner ceci. Sous-titrage ST' 501 Donc, comme vous pouvez voir, Le Vumètre de SoundForge est relativement précis, Puisqu'on va quasiment avoir exactement les mêmes valeurs, Que ça soit sur le Lugness Range, Sur les Lufs, Et au niveau du PicMètre, A 0,1 dB près, on est pareil. Donc, moi, par rapport à la chaîne, Ça me permet, quand je fais ça, Des sessions comme ça, D'essayer différents types de VST pour le Mastering, Avant de vous faire les tutos, Et en même temps, Ça me fait de l'entraînement. Si je prends, par exemple, La session 3, Donc là, J'ai utilisé le MagEQ 2, Donc c'est un petit équaliseur de chez Brainworks, Le MagEQ, Et j'ai utilisé le Master Deck, Donc c'est un peu comme, Un petit peu dans le délire de Ozone, C'est un tout-en-un, Avec un limiteur, Un compresseur, Avec 4 modes de compression, On peut gérer le volume, La sortie, La distorsion harmonique, Et ensuite, On va avoir un équaliseur, A 3 bandes, Avec un potard de présence, Ici, On a une sorte de filtre résonant, Je vais vous faire écouter, Qui vous permet de retirer, Les résonances qui, Qui sonnent mal, Un monomaker, Et un petit stéréoéanceur, Et donc si on lance la lecture, Cette fois, Ça va nous donner ceci, Donc là, Au niveau du filtre, Vous voyez, On entend, Sur des fréquences fixes, Donc 315 et 160, Ce sont, Entre guillemets, Des zones problématiques, Et on peut retirer, Les fréquences, Pareil, A 3150 hertz, Et, 6666, Après là, Ça va nous permettre, De retirer de la basse, En fait, Ou de la gonfler, Là, On a un DSR, Le compresseur, Et là, Ça nous permet, De rajouter, De la basse, Du mid, Tribble, Donc aigu, Et ensuite, On peut jouer, Sur la présence, Jouer sur l'ensemble, De la courbe, D'équalisation, Donc, Après, Toute la difficulté, Du mastering, Ça va être, Et d'approcher, Les 14, Et l'UFS, Tout en ayant, Un loadness range, Quand même, Conséquent, Pour que la track, Ne soit pas, Trop compressée, En gardant une bonne dynamique, Et avoir, Un bon niveau sonore, Donc là, Si je laisse, La lecture, Naturelle, Donc on sent bien, La différence, Après, J'avais fait aussi, Un essai, Donc au niveau du 4, Là j'ai repris, Equaliseur SPL, Compresseur SPL, Et pour le limiteur, J'ai pris, Un limiteur, De chez, BlueCats Audio, Qui donne de très bons résultats, C'est un excellent VST, Et ça va nous donner, Ceci, Donc je vais, Resetter, Donc là, Si je m'en bypasse, L'équaliseur, Là j'ai coupé, Le limiteur, Le compresseur, Et l'équaliseur, Alors moi, Dans mon cas de figure, Et c'est souvent comme ça, Que je me débrouille, Quand je fais, Mon mix, Je m'arrange pour tourner, Autour, Des, 20 LUFS, Au niveau, Integrated, Comme ça, Le limiteur, Il me sert juste, A booster mon son, Pour atteindre, Les moins 1, DB tropique, Au niveau, Du, Du tropique meter, Et en même temps, De gonfler le son, Pour atteindre, Les moins 14, Puisque là, Si on regarde, Si je mets, Uniquement, L'équaliseur, Et le compresseur, On va tourner, Autour, Des, Moins 15, Moins 16, Et l'UFS, Et ici, Au niveau, Du DB tropique, Je suis à, Moins 3,3, Ce qui fait, Quand je rajoute, Mon limiteur, C'est juste pour combler, Et arriver, À ma norme, À ma norme, Après, Je pourrais peut-être, Y aller encore, Un peu plus fort, Parce que là, On a, Moins 15, 2, Comme vous voyez, C'est hyper, Hyper, Maléable, Après, J'avais fait aussi, Un test, Avec, Oui, Durant la, La semaine, De, Du Black Friday, J'avais pris, Chez Native Instruments, L'ensemble, Donc, Equalizer, Ehanceur, Et Varicomp, J'avais pris, Tout cet ensemble là, Donc, Pour pouvoir tester, Et en même temps, J'ai utilisé, Le Skydynamic, Donc, C'est un, Compresseur, Limiteur, Expandeur, Pour pouvoir voir, Ce que ça allait donner, Donc, Au niveau du son, Ça va nous donner, Quelque chose comme ceci, Donc, Si je coupe, Le Limiteur, Là, J'ai coupé, Le Varicomp, Là, J'ai coupé, L'éhanceur, Et là, Je coupe, L'Equalizer, Donc, J'avais voulu tester, Ces equalizers, Tout simplement, Parce que, Même s'ils sont vendus, Sur le site, Native Instruments, Ça reste du soft tube, Et, Ça nous permet, D'avoir, Un écu passif, A un prix, Qui est relativement, Abordable, C'est pour ça, Que j'avais pris le pack, Vu que pendant, Black Friday, Il y avait, 50% sur l'ensemble, Et honnêtement, Ça fait super bien, Le taf en fait, Là, Si je rajoute, Le limiteur, Donc là, On est à peu près, 14.3, 14.2, Et l'UFS, Je clippe un peu, Donc je dépasse, Les moins db, Un petit peu, Un petit peu, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501